Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui, et toi aussi, comment vas-tu ? Ça va bien, j'espère que ça va vous aussi. Voilà, bah tu devais pas être là, et du coup, bah tu travailles pas aujourd'hui. Je suis en RTT, ouais. Donc, et bien, vive les RTT, et vive Yassine, vive nous. Aujourd'hui, on va vous parler de deux trois petites choses dans cette vidéo. En premier, on va faire le tirage au sort, enfin, je vais vous donner les deux commandes que j'ai tirées au sort pour le concours permanent, donc qui vous permettront de gagner soit les Apollo Bold, hop, je vais les remontrer vite fait. Donc les voilà pour gagner soit le casque Apollo Q10 de chez Tronsmart, soit les petites enceintes, les petites oreillettes Apollo Bold. Donc pour ce concours permanent, je donne bien sûr deux commandes que j'ai tirées au sort. Vous savez maintenant comment je fais le tirage au sort, on avait vu ça ensemble la dernière fois. Je vous donne tout de suite les deux numéros de commandes. Je vais vous en annoncer une, Yassine vous donnera la deuxième. Alors pour vous dire que c'est vraiment pas, je ne prends pas des grosses commandes, puisque c'est du tirage au sort. J'ai une commande à 111 euros, c'était une TX-SS, et j'ai une commande à 10,63 euros, c'était un petit adaptateur d'ongles pour un simulateur tout simplement. Donc il va y avoir une commande du 19 janvier 2021, bien sûr, et une commande du 16 janvier. Donc si vous avez passé commande le 16 janvier ou le 19 janvier, peut-être que ce sera votre commande cette fois-ci, qui vous permettra de remporter un des deux lots qui sont mis en jeu. Donc la personne qui a commandé le petit dongle USB, je vous montre, je ne triche pas, qui en a donc eu pour 10,63 euros, à la commande numéro 955-262-94. Je vous le marque de toute façon en dessous de la vidéo. Et tu annonces tout de suite la deuxième ? Et donc pour la deuxième, la radio Master TX-S, le numéro, donc le 95, le 40, le 45 et le 17. Bien, pas de numéro complémentaire. Il n'y a pas de numéro complémentaire. Donc je vous affiche tout de suite les deux commandes en même temps, pour ne pas qu'il y ait de préférence. Et comme vous le savez, le premier qui reconnaît une de ces commandes me le signale dans les commentaires, puisque je classe toujours mes commentaires au du plus récent. Donc j'aurai automatiquement le premier qui se sera manifesté. Et donc le premier qui se reconnaît gagnera un des deux produits Tronsmart que je viens de vous montrer tout simplement. Aujourd'hui, on va parler de la petite voiture, de la petite voiture SG04, la petite voiture de drift. Mignonne ! Mignonne ! Mignonne ! On va parler de ça. Juste avant, je vous annonce qu'on a reçu le tout dernier petit... Moi, j'ai un petit peu un mois de retard par rapport aux autres, mais vieux motard que jamais, comme on dit ça. J'ai donc reçu le petit Flywheel, l'hexacopter, donc le LR4. Alors je précise que moi, c'est la version analogique. Je voulais le tester en analogique avec, je crois que c'est la hante, la caméra dessus, en 4S, analogique. Et donc, pressé de tester ce petit hexacopter qui va nous permettre justement de voir les avantages, en fait, d'avoir six moteurs. On va voir, il faudrait voir ça, oui. Par rapport à 4S, donc j'avoue que moi, j'ai qu'une envie. C'est tester déjà, bien sûr, l'autonomie. On testera avec une batterie LiPo de bonne taille, environ 1000 mAh. Je mettrai certainement la Naked dessus. J'aurais peut-être reçu la petite SMO. J'attends, vous savez, le même genre de caméra que la Naked, mais la SMO de chez BetaFPV. BetaFPV, oui. Voilà, donc on testera avec une petite cam, même si je sais qu'il peut emmener une GoPro Hero 7, par exemple. Mais c'est vrai que si vous mettez une GoPro dessus, il faudra mettre une batterie un peu moins grosse, parce qu'on va tout de suite atteindre les 500-600 grammes. Ce n'est pas le but recherché sur un engin comme celui-là. Donc on testera avec la batterie LiON que j'ai en 3500 mAh, avec la Naked ou la SMO. Et pareil, on testera avec une LiPo aussi, pour avoir un petit peu les sensations de vol au niveau freestyle, etc. Et surtout, le gros test, moi, qui m'intéresse, et toi aussi. Oui, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ben ouais, c'est de savoir, justement, pour ceux qui veulent faire... Alors, je ne vais pas dire long range. Je vais arrêter de dire long range. Pourquoi ? Parce que c'est strictement interdit. Encore plus maintenant qu'ils ont passé les nouvelles lois 2021. Enfin, encore plus. Qu'est-ce qui est plus qu'interdit ? Maintenant, ils vont vous tirer dessus. Non, non, je ne vais pas dire long range maintenant. Je vais dire long time. Voilà. Pour ceux qui veulent faire du vol long time. Parce que ce n'est pas parce qu'on vole longtemps qu'on va voler loin. Oui, ben forcément. On est d'accord. Si on reste dans les 200-300 mètres de distance, mais que par contre, on vole sur un périmètre de 300 mètres de distance, ça fait beaucoup de route quand même à faire. Donc voilà, pour ceux qui veulent voler en long time, j'ai envie de dire, on testera justement de voir comment le petit drone réagit. Pas en vol, bien sûr, mais au décollage. Avec, par exemple, ce moteur-là en moins. C'est-à-dire qu'on enlèvera une hélice sur ce moteur. Pourquoi pas tester aussi avec deux hélices en moins sur les extrémités, ici. Et imaginer une panne en plein vol d'un ESC, par exemple, ou d'un moteur. Puisque là, on a un ESC 6 en 1. Je vous ferai le détail, bien sûr, lors de la review. Mais ouais, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir justement si, mis à part le gain de portée, parce qu'il y a 6 moteurs, donc ça porte plus lourd, mis à part le gain en autonomie ou ce genre de choses. Je ne pense pas que ça vole forcément mieux qu'un quad. Oui, après, il faut avoir. Pour moi, non. Moi, c'est surtout un gain de portée, enfin, je veux dire, de supporter du poids avec 6 moteurs. Mais surtout, voir si c'est intéressant en cas de panne d'un moteur ou d'un ESC en plein vol. Pour voir si on peut quand même le ramener, s'il ne va pas chuter lamentablement. Donc, on fera ces petits tests sur cet hexacopter de chez Flywoo, le Explorer LR4, bien sûr. Aujourd'hui, on parle donc de la petite 16-04, la Gorilla. Une belle petite Mustang, hein ? Ben ouais, belle petite. Mignonne comme tout. Alors, il y a la 16-04 et la 16-03. La 16-03, c'est plus une forme pick-up. Et la seule différence entre les deux, mis à part la forme, bien sûr, c'est que sur la 16-04, on va avoir les feux qui s'allument. C'est des LED, vous allez voir, on a trois allumages de feu différents. Et on n'a pas de feu à l'arrière. Alors que sur la 16-03, vous avez également des LED à l'arrière, tout bêtement. Mais moi, j'aimais bien la petite forme Mustang, donc on va tester la forme Mustang. Voiture spécialement conçue pour le drift. Oui. Ouais. Et surtout, voiture spécialement conçue pour les petits portefeuilles. Voilà. Ouais. Elle est mignonne comme tout. C'est une 1-16ème. Elle est plutôt bien finie. Elle est originale. La radiocommande fonctionne bien. On a environ 80 mètres de portée. Des petits accessoires pour deux utilisations différentes, de styles de pilotage différents. Même si on n'est pas à la pointe de la technologie, encore une fois. Moi, ce qui m'a interpellé surtout et ce qui m'a donné envie de tester ça, c'est le prix. Voilà. 79 euros pour cette petite voiture ou le pick-up vendu avec 3 lipo 1200 mAh. Je trouve ça super pas cher. En plus, il y a un petit coupon qui tourne. Je vous le mettrai bien sûr dans la description avec mon tableau de coupons et promos. Je vous mettrai le lien de la voiture, de la 1603, aussi le petit pick-up. Et un petit coupon qui vous fait en plus 10% de remise. Donc voilà, ce qui m'a attiré moi, c'est ces 79 balles pour ce genre de petite bagnole qui marche franchement bien. Elle est donnée pour 30 km heure. Oui. Donc on l'a testé vite fait. Vous l'avez vu déjà dans une Outro. On l'a testé vite fait. On a été l'a testé vite fait avec Yacine à l'extérieur. Aujourd'hui, on va aller tourner et on va aller rouler ensemble pour tester les deux styles de conduite. Et donc, comment elle est livrée ? Eh bien, vous aurez bien sûr la belle boîte que vous avez vue tout à l'heure. La voiture. Dedans, il y a déjà une batterie. Les deux autres sont en charge. Une radiocommande avec... C'est une 4 canaux. On va avoir bien sûr, comme d'habitude, le petit volant en mousse, je précise. Plutôt confortable. La gâchette d'accélérateur, frein et marche arrière. On va avoir... Ça, c'est pour la mise en route. On, off. Hop. On a un petit bouton ici, Channel 3, qui met en route ou qui éteint les phares, tout simplement. Et on a le Channel 4, ici, qui permet de changer le type d'éclairage du LED à l'avant, tout simplement. Pareil, je vous montre ça tout à l'heure. Ça fonctionne avec des piles. 4 piles LR06, bien sûr. Si ce n'est pas la même marque que moi, ça marchera quand même. Et sur le dessus, on a bien sûr les boutons d'inversion du throttle et des commandes. Ça, généralement, on n'y touche pas. Deux témoins lumineux pour la batterie de la radiocommande et le témoin qui précise qu'on est connecté à la voiture. Sur la droite, on a le Steering Drill Rate, c'est-à-dire qu'on va pouvoir amplifier, ici, la direction. Si on veut avoir simplement un tout petit débattement des roues à l'avant ou si on veut braquer dur. On a ici le Steering Trim. Donc ça, vous le savez, c'est pour aligner les roues avant pour aller tout droit quand vous touchez à rien. Et sur la gauche, on a un ESP. Moins plus. Chelou le ESP quand même. À quoi ça sert ? Un petit gyro. À quoi va servir ce petit gyro ? Ça ne va pas vous maintenir la voiture à plat. Ça, c'est sûr et certain. On n'est pas sur un drone. Le gyro va vous servir simplement quand vous allez braquer à fond et que vous allez commencer à tourner avec la voiture. Donc à drifter ou à déraper. Si vous ne mettez pas de gyro et que vous relâchez la commande de direction, que vous relâchez le volant, les roues vont se remettre droites, tout simplement. Ça veut dire que si vous êtes en train de drifter ou de déraper, si vous continuez à accélérer avec les roues droites, la voiture va continuer à drifter et à tourner. Alors que si vous mettez de l'ESP, et là, c'est proportionnel, donc vous allez pouvoir régler la puissance d'ESP que vous allez pouvoir mettre. Là, si vous mettez de l'ESP, on va imaginer qu'on le mette à fond, par exemple. Quand vous allez braquer, vous allez à fond, vous braquez, vous commencez à drifter. Là, si vous relâchez le volant, le guidon, tout simplement, eh bien la voiture va contrebraquer automatiquement. Si vous driftez sur la gauche, eh bien la voiture, vous continuez d'accélérer. La voiture va contrebraquer également sur la gauche et ça va vous permettre de redresser le véhicule et de repartir en avant. Puisque dès qu'elle va reprendre, ça marche avant. Bien sûr, les roues vont se remettre droites. Donc ça va permettre de contrebraquer, tout simplement. C'est un contrebraquage automatique. Ce n'est pas un gyro comme on l'entend. Pour faciliter un petit peu le drift. Oui, c'est ça, la récupération. Moi, je trouve ça plus utile. Par exemple, dans une récupération sur un circuit en virage, par exemple, tu prends un gros virage, tu dérapes. Si tu lâches le volant, hop, elle va contrebraquer. Ça va te permettre de repartir dans le bon sens. Donc l'ESP, c'est bien, mais sous certaines utilisations. En fait, pas tout le temps. Avec, vous aurez quatre pneus. Donc ça, c'est ceux qui sont dessus d'origine. Là, j'ai changé. Vous aurez donc ces quatre pneus qui sont en caoutchouc souple ici, qui permettent d'adhérer un petit peu sur tout type de surface. Et vous allez avoir quatre roues complètes ici, qui, elles, sont en plastique dur complètement. Il n'y a pas du tout d'adhérence. Ça veut dire que, oui, vous allez pouvoir drifter. Alors, on va pouvoir garder deux pneus caoutchouc à l'avant et mettre deux pneus drift à l'arrière. Ou alors, on va pouvoir tout monter en quatre roues drift directement. Et là, on n'est pas vraiment sur du pilotage de drift. Quand je compare avec, par exemple, la grosse ZD qui est là-bas, la 08, je ne sais plus trop, 426, je crois. Alors, quand on drifte sur route mouillée, par exemple, on garde un certain contrôle du véhicule parce que le drift se fait, vous le savez, quand vous roulez, quand vous accélérez. C'est ça. Voilà. Normalement, quand vous driftez, quand vous arrêtez d'accélérer, vous allez arrêter de drifter. On va récupérer le... Alors que là, avec des roues dures comme celle-ci, on a plus l'impression de rouler avec une voiture normale sur une patinoire. Ça glisse tout le temps, en fait. C'est ça. On est en glissage permanent. Pas besoin de vitesse, en fait. C'est ça. Pas besoin de vitesse, pas besoin non plus de beaucoup de braquage. C'est là qu'on va pouvoir régler son angle de braquage parce qu'avec tellement de glissitude... Encore un mot. Encore un mot à classer dans le petit tasse dictionnaire. Avec autant de glissitude, il n'y a pas besoin d'avoir un gros braquage. Dès que vous avancez un petit peu, il suffit que les roues bougent un tout petit peu et vous allez partir en drift automatiquement. Donc, ne mettez pas un gros braquage parce que là, c'est tournipette sur tournipette. Donc, vous aurez bien 4 roues plus 4 roues. 4 molles, 4 durs. Vous aurez un petit chargeur ici en 2S. Avec ce petit chargeur USB, il faudra environ 2h30 de charge. Après, vous pouvez les recharger sur un chargeur de base, sur un chargeur lipo. Et ça prend une heure. Généralement, si vous vous rechargez à 1C, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Il vous faudra peut-être un petit adaptateur puisque c'est un JST. On va le voir tout de suite. On va finir de vous montrer ce qu'il y a dedans. On va sortir la petite croix. Hop ! Vous aurez un outil pour démonter les roues, bien sûr. Parce que c'est ce que vous allez faire le plus sur cette voiture-là. Allez, je change les roues ! Allez, j'essaye devant ! Allez, j'essaye derrière ! Allez, j'essaye sans les roues ! Ça marche moins bien. Et un petit tournevis pour mettre dans la boîte à hoots. Vous aurez aussi, hop, ce sera plus facile comme ça, des petits clips de rechange ici pour maintenir la carrosserie. Si vous avez besoin, deux petites biellettes de rechange aussi si vous cassez. Et deux petites choses comme ça en plastique qui sont faites pour retendre les amortisseurs. Parce que là, les amortisseurs ne sont pas réglables, vous allez voir. Donc, vous avez une position très souple où vous ne mettez pas ça. Et une position un peu plus raide où vous intercalez ça. Une petite clé BTR. Et voilà pour les accessoires. Nous, on va conserver juste la petite clé. Hop ! Et bien sûr, la petite notice. Donc, vous avez la SG-1603 et la 16-04. Donc, le petit pick-up dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez là, bien sûr, toutes les fonctionnalités. Comment la mettre en route ? Comment installer la batterie ? Et sinon, à la fin, toujours, quelques petits éclatés avec les référencements de pièces détachées. Donc, vous pourriez avoir besoin, que ce soit la 16-03 ou la 04. Donc, une petite notice assez complète en papier glacé. Je vous dis, voilà, pour 79 euros, je trouve que c'est vraiment bien fourni. On a vraiment du matos. C'est assez sympa. Hop ! On regarde à l'intérieur. Allez, fais voir le monstre. Waouh ! Tu vas halluciner ! Alors, il va peut-être moins halluciner que d'ici quelques temps. Oui, voilà. Ceux qui me suivent sur Facebook et les Tazou en particulier le savent. J'ai en commande la nouvelle, je vous la mettrai en photo pour vous faire baver. La nouvelle ZDRacing EX07. Un petit monstre, un septième, qui est à peu près gros comme ça, qui fait à peu près 6 kilos. Qui ressemble à une Mustang, qui ressemble à plein de choses et qui, en fait, est hallucinante. Donnée pour 130 km heure, mais on estime, enfin, on attend un 90-100. On sait ce que c'est que les données constructeurs. Mais bref, je vous mettrai la photo, je vous mettrai dans la description, pareil, le lien. Pour ceux qui veulent voir combien ça coûte, parce que ça coûte, ça coûte. Mais l'équivalent en France... Sur le papier, elle fait envie. Mais sur le papier, elle fait envie. Et l'équivalent en France, c'est 200-300 euros de plus pour avoir les mêmes caractéristiques. Donc, on verra ça. Mais donc, très bientôt, en test, la même que ça, en plus de partout. Allez, on soulève ! Donc, bien sûr, on fait attention en soulevant parce qu'on a le petit câble qui alimente les feux. Les feux, ok. Donc, l'intérieur est hyper simpliste. On a juste le levier de vitesse, le frein à main. Donc, on va avoir ici l'emplacement batterie avec encore un petit clip ici. Donc, je vous disais, c'est du JST. La petite prise rouge qu'on connaît bien. Donc, c'est pour ça que si vous avez un chargeur normal, un chargeur lipo, il vous faudra un adaptateur JST, tout simplement. Un ESC qui comprend également le récepteur, ici, avec un petit bouton power. Ici, c'est le câble qui va alimenter les feux. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite, on va partir sur un petit moteur. Donc, le ESC, c'est l'équivalent de 40 ampères environ pour un moteur brushed de 380. Donc, largement suffisant sur ce genre de petit engin. Et puis, un petit cerveau de 17 grammes, je crois. Donc là, pareil, suffisant également pour le poids de l'engin. On a toujours, ça, ça se fait de plus en plus sur les voitures qu'on voit maintenant, ce fameux gros pare-chocs en mousse, ici. Donc, qui longe la carrosserie. Donc, ça permet vraiment d'éviter les gros bobos. On a la même chose en plastique dur à l'arrière. Donc, là, pareil, en cas de choc frontal ou choc à l'arrière, c'est vrai que la voiture est bien protégée pour ça. On ne risque pas tout de suite de casser des supports d'amortisseurs, etc. C'est vraiment bien costaud. Les amortisseurs dont je vous parlais tout à l'heure, vous voyez les petites clips qui sont là, qu'on va pouvoir retirer, tout simplement, pour détendre l'amortisseur. Donc, là, ce n'est vraiment pas des amortisseurs de seau. C'est vraiment juste pour absorber un petit peu les défauts de la route, tout simplement. Donc, voilà pour ce petit bébé. Au niveau des feux, je vais vous montrer pour la mise en route. On va allumer la radio en premier. Alors, si on ne l'allume pas, on peut l'allumer sans la radio. Ici, les phares vont clignoter sans arrêt. À partir du moment où vous allumez la radiocommande. Là, on voit que TX et RX sont allumés. Et là, on a les petits LED rouges à l'avant. Donc, vous voyez, je peux allumer ou éteindre les feux. Et là, je suis en position 3. Donc, j'ai juste le cerclage rouge. En position 2, j'ai juste le centre en blanc. Et je n'arrête pas d'accélérer. Et si je mets sur position 1, j'ai le centre en blanc et le cerclage rouge. Donc, on le voit bien à l'œil nu. Mais je ne suis pas sûr qu'on le voie autant à la caméra. Moi, c'est celui-là mon préféré. Mode impressionnant. Mode, je n'ai pas peur. Mode agressif. Mode, j'ai la classe. Et puis, pour l'éteindre, bien sûr, juste 2-3 secondes sur le même bouton de l'ESC. Donc, voilà. On va aller se tester tout ça. On va aller sur le parking. Je vais installer le petit GPS. On va se mettre ça à l'intérieur. Tiens, on va peut-être même pouvoir le mettre directement dans la voiture. Sur les sièges, à l'heure. Pourquoi pas avec un petit Colson. On se retrouve à l'extérieur. Et puis, on vous donne nos impressions directement quand on sera dehors. Et puis, voilà. On y va ? Oui, on y va. C'est parti. J'espère qu'il neige pas. Bon, alors, même si j'estime que les roues lisses, là, ce sont les roues lisses en plastique qui sont dessus. Pour moi, les roues lisses, c'est vraiment fait pour aller sur l'indoor, sur du carrelage, à la maison. Ce n'est pas fait pour aller sur un terrain granuleux comme ça. On le sait, on avait testé à la maison. Et c'est vrai que ça permet de drifter même en allant à toute faible allure. Voilà. Donc là, on va essayer quand même sur cette espèce de matériau tout granulé. Donc, je sais que les roues en plastique ne vont pas aimer. Mais comme ça, vous aurez au moins la sensation et vous verrez ce que ça donne au niveau du drift. Donc là, je précise que j'ai mis l'ESP à fond. Et on va tout de suite voir la différence. Regardez, c'est parti. Je lance. Donc là, ça drift automatiquement. Vous voyez, je tourne à gauche. Et là, je vais continuer à accélérer. Je lâche. Hop ! Et vous voyez, ça contrebraque tout seul automatiquement pour reprendre une trajectoire plus ou moins droite. Regardez. Là, je braque à gauche. Là, je lâche. Et hop ! Ça contrebraque à droite pour récupérer. Donc voilà vraiment l'intérêt de l'ESP. Là, si je l'enlève complètement. Je repars en drift. Ici. Vous voyez, je lâche. Et là, les roues se mettent à droite. Et comme je vous disais, elles continuent à tourner puisqu'il n'y a pas de contrebraquage. Donc voilà, l'intérêt de l'ESP, c'est simplement pour rattraper les virages. Hop ! Je lâche. Et là, elles récupèrent. Donc c'est parti pour du petit drift. Là, il faut vraiment contrôler. Et pas forcément avoir beaucoup de vitesse. Voilà. Avec l'accélération, on arrive à garder le drift. Alors, comme je vous dis, ce n'est vraiment pas la surface adéquate parce que là, on va certainement suruser un petit peu ces roues en plastique. L'idéal, c'est vraiment une surface lisse comme du carrelage. Vous voyez, en accélération. Hop ! Je vais tout de suite regarder l'état des roues, voir. Ouais, on sent que ça gratte pas mal. Donc oui, moi, je le fais là pour le test. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, gardez ces petits trous en plastique pour l'intérieur, sur le carrelage, sur du parquet, par exemple. Je pense que vous aurez beaucoup plus de durée de vie. Mais vous voyez, on a vraiment cet effet drift. Et après, il va falloir contrôler. Alors, vous saurez que le drift, ça se contrôle plus avec l'accélérateur. Toi, tu le sais, qu'avec le volant. Oui, oui. Parce qu'une fois qu'on est parti en drift, c'est vrai que c'est juste. Garder la trajectoire. Après, normalement avec le frein à main aussi, tu peux te placer. Là, on n'a pas trop de frein. Là, voilà, c'est juste l'accélération. Mais après, c'est avec l'accélération que tu vas conserver ta trajectoire ou pas. Mais là, on voit que ce n'est vraiment pas la surface pour. Mais c'est marrant. C'est marrant comme tout. Donc, on va tout de suite installer les petits trous. Les roues en caoutchouc. Les roues en caoutchouc. Et on va se faire le test de vitesse, bien sûr. Et vous voyez, le pilotage est quand même beaucoup plus intéressant. C'est parti. Donc, oui, bien sûr, petite astuce et indispensable sur ces tout petits clips ici. Le petit Riesland, le petit Colson qui permet de les attraper plus facilement. Hop ! Donc, je vais vous montrer rapidement comment on va changer les roues. C'est vrai que tu peux drifter à faible vitesse et donc avoir les réflexes pour rouler à plus haute vitesse avec les pneus. Carrément. C'est vrai que tu me disais, c'est vrai, c'est un gros, gros avantage. Alors, pensez toujours à mettre la voiture sur le côté quand vous changez les roues. Là, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas de clips que vous allez pouvoir perdre. Donc, même si vous le faites debout, vous ne perdrez rien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique à installer. Ensuite, vous remettez votre petit écrou directement dans la croix qu'on va venir poser ici. Avant de visser, faites un tour en dévissant jusqu'à ce que vous ayez le petit clic qui permet de le mettre bien droit et d'être sûr de ne pas l'enfoncer de travers tout simplement. Hop ! Et c'est serré. Donc, c'est vrai que c'est super rapide. Et ouais, comme tu me disais, l'avantage de ces roues-là, c'est de pouvoir drifter à faible vitesse. À faible vitesse, ouais. Et on voit le comportement que la voiture va avoir. Donc après, d'où l'importance de ne pas mettre trop de gaz non plus. Car sinon, on reste sur place. Donc voilà, ce n'est pas la drifteuse par excellence, mais c'est sûr et certain. Mais par contre, pour ce prix-là, ça permet d'avoir pas mal de matériel et de s'essayer au drift carrément directement chez soi, à la maison. Donc, dernière petite chose avant de la mettre en route. Donc, vous mettez la radiocommande en route, bien sûr. Et je vais vous montrer quelque chose au niveau du gyro. Si vous voulez que ça fonctionne bien, bien sûr. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, mon gyro ne fonctionne pas. Regardez, je mets la voiture en route ici et je la déplace. Je la tiens de travers, n'importe comment. Et comme vous voyez, elle ne se connecte pas. Elle continue à clignoter. Par contre, dès que je vais la poser au sol, le gyro s'est mis, s'est calibré en fait. C'est une sorte de calibration du gyro. Et là, la voiture se connecte. Alors, je réteins pour vous montrer ça. Vous allez voir que si vous la posez au sol et que vous mettez en route, ça va aller beaucoup plus vite automatiquement. Et là, on est connecté. Donc voilà, pensez-y. Si vous la tenez dans la main, ça ne servira à rien. Elle ne va pas vouloir se connecter. Donc, ne me téléphonez pas. Oh, dis donc, c'est nerveux, là ? Eh, ça accroche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le gyro. Alors, on arrive à drifter quand même. Pourtant, la route n'est pas mouillée. Donc, on arrive à drifter. Mais là, je vais retirer le gyro parce que ça m'embête plutôt qu'autre chose. Et je vais pouvoir régler aussi l'alignement des roues. Est-ce qu'on est droit ? Non, on tourne à gauche. Donc, celui-ci, steering trim. Hop, je reviens vers nous. Voilà, on est à peu près droit. Là. Et donc, on a l'amplitude des roues. Là, je suis à fond. Donc là, on va braquer. Comme vous le voyez. Donc, voiture qui accroche et qui est assez nerveuse quand même. Carrément. Allez, on va se faire un petit test de vitesse. Alors, on n'a pas besoin d'aller très, très loin. Je suis à un 26,6 en direct. Et pourtant, on est hors Bluetooth. Alors là, je vais... Là, ça tourne trop vite. Donc, je vais baisser ici le steering dual rate. Je vais le mettre à la moitié. Hop, cascade. Ça a l'air hyper sensible. Et puis, en plus, elle est petite. C'est une 1,16ème. Ça veut dire que, vu que la route, elle n'est pas régulière du tout. Quand tu prends un truc un petit peu choquant, on va aller sur la route là-bas. Ouais. 26,8, 29. C'est vrai ? Ouais. Bon, écoute, tu as les données pour 30 km heure. Donc, si on est à 29, on est dans la vérité. C'est plutôt bien. En tout cas, elle est bien nerveuse. Grimpe les trottoirs, OK. Alors, bien sûr, là, on peut drifter sans problème, surtout sur du gravillon. 360. Sans problème. Alors, donnée pour 80 mètres de portée. Là, j'ai toujours la direction. Ça va, on les a. Je vais baisser encore un peu le steering dual-rate. Est-ce que j'arrive encore à tourner ? Ouais. C'est parti. Ah ouais, à haute vitesse. Quand on va à fond, il vaut mieux bien baisser le dual-rate. Donc de braquage, ouais. Ouais, parce que tu vois, là, je suis au minimum et j'ai encore un peu de braquage. Voiture ! Engagement ! Tu veux faire la course, madame ? Allez, on va faire agressive, là. Waouh ! Là, ça fait hyper, hein. Donc je pense qu'on aura eu la vitesse max. On va regarder maintenant. Un bon freinage, ça c'est clair. On arrive à drifter quand même. Même avec ces roues-là. Je braque à fond. Allez, elle part en vrille. Hop là ! Trop d'adhérence, tu l'adhérence. En fait, les roues dures, ça va être l'initiation. Et quand tu passes sur les roues caoutchouc, là, ça devient plus sérieux. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Pour initier un enfant, le fait de lui mettre les roues... Bon, après, il y aura moins d'adhérence. Mais justement, tu auras moins ce problème de... Il n'y aura pas de problème de cascade. Ça, c'est clair. Alors, stop. Ici. Et on va read. Qu'a-t-on ? 28 km heure. Eh bien, écoutez, c'est franchement plus qu'honorable. C'est correct. Donc, ouais, plus qu'honorable. 28 km heure pour ce petit joujou. Franchement, ouais, pour me donner pour 30, ouais. Alors, j'avoue que... Sur goudron, par exemple, avec ces roues-là, quand on veut aller à fond, tout droit, c'est assez dur à gérer. Voilà, on y arrive, bien sûr. Mais s'il y a des petites... Sachant que les amortisseurs sont plus des ressorts que des amortisseurs, s'il y a des petites imperfections sur la route, ça a tendance à modifier un petit peu la trajectoire. Sinon, on a un super freinage, ça c'est clair. On a un bon maintien. Alors, Turtle, attends, je braque à droite, et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ? Même pas peur. Bon, après, si tu braques pas à fond, on est à pleine vitesse, tu te retournes pas non plus, hein. Oh, sympa. Bon, tiens, eh ! Pour débutant, mais pas que ! Fais voir un peu ! Attends, je te mets le SP ! Il te faut l'assistance, là, parce que... Ouais, ouais, moi, je fais un assisté, moi. Avec le Giro, la voie d'ordinée, hein. Ouais, c'est ça, parce qu'elle veut récupérer la trajectoire. Donc, ouais, comme je disais, c'est vrai que, quand on veut faire de la vitesse, c'est vrai que le Giro, il est bien plus utile, ouais, quand tu fais des petites trajectoires. Que des petites trajectoires, ouais. Ouais, ouais, carrément. Très sinueuse, à mon avis. Ah ! Plus de batterie ! Donc, on va arrêter de tirer dedans. Ok ! Alors, si, c'est marqué dans la notice, quand on arrive à un certain seuil, donc 3,6 ou 3,5 par cellule, ça ralentit, donc le SC baisse de moitié. Donc, vous voyez, là, je suis à fond. Et on n'a plus de pêche. Et quand ça arrive à 3,2 ou 3, je crois, le SC se coupe directement. Donc, il n'y a pas de souci. On peut rentrer à la maison. Tu peux rentrer tranquillement. C'est bien protégé. Et j'ai fait le test avec une autre batterie. Quand le SC se coupe, il nous reste encore suffisamment par cellule. On doit être à 3,5, un truc comme ça. Vous voyez, là, je suis à fond. Il n'y a vraiment plus de pêche du tout. Alors, ce qui manquerait peut-être sur ce petit véhicule, si on voulait vraiment que ce soit un véhicule d'initiation, je pense que ce serait un réducteur de throttle. Tout simplement. Un potard là-dessus. Juste un petit bouton à côté de l'ESP pour pouvoir réduire la vitesse. Et ça en ferait un très bon véhicule d'initiation. En tout cas, c'est une super petite bagnole pour mettre sur l'étagère. Mais, ouais, surpris, de la nervosité avec les pneus caoutchouc. Oui, carrément. C'est une super accroche. Alors après, tu m'avais suggéré, on en avait parlé, garder les pneus caoutchouc à l'avant et mettre les pneus durs à l'arrière. Mais, moi, j'ai testé perso et en fait, ça fait que ça. Parce que ça accroche trop devant. Mais il y a des choses rigolantes à tester. Il vaut mieux uniformiser la crosse. L'intérêt avec les pneus durs, c'est vraiment d'avoir les quatre et de s'apprendre à gérer. Mais c'est vrai que là, je suis au maximum de l'amplitude et on a vraiment une grosse amplitude. Après, à faible vitesse, elle est vraiment super maniable. On va pouvoir faire du petit circuit, même à la maison. Oui, elle est très, très réactive. Oui, franchement. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Ton avis sur ce petit engin semi-drifteuse, semi-accrocheuse ? Écoute, il y a moyen de s'amuser très franchement un peu sur différentes surfaces. C'est le truc que je trouve cool. Surface lisse, goudron, parquet, carrelage. Oui, voilà, c'est ça. C'est le petit joujou. Si vous avez un peu de place à la maison, on peut vraiment même s'amuser sur du carrelage ou du parquet. Il y a vraiment de quoi funer un petit peu avec genre un cône ou deux par terre. Et puis, voilà, s'il y a des enfants en bas âge, parce que je crois qu'elle est donnée pour 14 plus au niveau de la boîte. Oui, 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 toujours. Après, tu peux très bien les mettre entre les mains d'un enfant plus jeune avec les pneus lisses. Il n'y aura pas de vitesse ou de risque. Oui, carrément, même en appuyant à fond en allant contre un mur avec les pneus lisses, il n'y a vraiment aucun risque. On ne prend pas de vitesse du tout. Mais moi, je vais insister encore une fois sur le prix par rapport à ce petit pack. Et c'est vrai qu'il ne faut pas lui demander la lune à ce petit véhicule, mais pour moins de 79 euros, on va dire, on va être dans les 70 euros environ avec trois batteries. Je pense qu'actuellement, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix sur le marché. Et en plus, le Giro qui fait bien son travail. On l'a bien vu tout à l'heure. Oui, le petit ESP qui contrebraque automatiquement. C'est un petit plus. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à une drifteuse de malade. Ce n'est pas la drifteuse par excellence, mais c'est une petite voiture polyvalente qui permet, qui est super mignonne surtout. Moi, j'adore le style, que ce soit celle-ci ou le pick-up. C'est vrai que le pick-up, il est beau aussi. C'est un avant-goût de la vingt-septième. C'est un avant-goût de ce qui arrive. Donc ouais, moi, je valide. Ton avis, tu valides ? Oui, je valide aussi. Franchement, ouais. Pour le prix. Ce n'est pas de plus trop ma passion, on va dire, les voitures RC et tout ça. Non, mais tu... Je prends du plaisir à... Oui, et puis tu peux te faire une idée par rapport au rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix, ouais. Voilà, surtout, ce n'est pas un investissement à 130 euros. C'est ça. Voilà, pour ce prix-là, c'est sûr qu'on peut en avoir deux. Quand on compare avec les drones, par exemple, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Là, pour 130 euros, on a une de chaque. On a la 1603 et la 1604 pour jouer papa et le fiston. Donc voilà, on valide cette petite 1604 Gorilla Super Sport. Et puis voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va vous abandonner là-dessus. Merci, mon bon Yacine, d'être passé. C'est un plaisir. Et puis, on va rentrer dans le dur bientôt, là. Il y a des grosses choses à tester. Il y a plein de choses à tester. Il y a des choses de pros à tester. Il va falloir qu'on appelle un pro. Donc, sur ce, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, bien évidemment. Et moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao. Autoriser le blustumph. Ah, c'est beau. Ah, il faut autoriser le blustumph, sinon ça ne marche pas. Skirk. Alors, l'eau d'inge. Arrête de rigoler, bêtement, à mes conneries. Ça me pousse à en dire d'autres. C'est comme si j'existais pas. Et si tu n'existais pas, tout ça, tout ça. Service avant-vente des émissions. C'est naze. Bon, allez. Synchronisisme.